La peine de mort, c'est ce que le procureur a requis à l'encontre des quatre hommes jugés pour le viol et le meurtre d'une étudiante en décembre à New Delhi. Hier, ils ont été reconnus coupables pour leur crime, commis principalement dans un bus. Un cinquième accusé, qui disait être mineur au moment des faits, a été condamné le mois dernier à trois ans de détention. Un sixième accusé s'est suicidé en prison pendant le procès. La jeune étudiante avait été violée à plusieurs reprises et torturée à coups de barres de fer par ses agresseurs. Elle avait été jetée sur le bord de la route ainsi que son compagnon, qui a été violemment frappé. Les violeurs devraient être condamnés à mort, dit cet homme. Ce n'est qu'ainsi qu'ils comprendront que de tels crimes sont très odieux et qu'ils arrêteront. Des milliers d'Indiens ont été révoltés par le viol et la mort de la jeune étudiante. Les lois contre les délinquants sexuels ont été durcies et la peine de mort introduite pour les violeurs dont les victimes sont décédées. Les membres sont décédées et apports de commballage. Les membres sont décédées et apports de les hypocrites. ET